On rattaque ici avec le problème 56. Jean-Michel construit une droite perpendiculaire à L passant par le point P. Quelle est la première étape de cette construction ? Donc on voit ici les différentes réponses qu'on nous propose. A chaque fois on a une droite L, un point P et des tracés de compas qui sont censés nous aider à tracer la perpendiculaire à L passant par le point P. Alors sur cette première proposition, la réponse A, on reconnaît donc notre point P, la droite L et deux croix qui sont de part et d'autre de la droite L mais on se demande bien comment Jean-Michel a pu les tracer puisqu'il n'y a aucun point marqué ou repéré sur cette droite et donc il n'y a aucune raison que la droite qui passe par P et ses croix soient perpendiculaires puisqu'on ne voit aucune marque de construction qui peut nous expliquer pourquoi ses croix seraient sur cette droite perpendiculaire. Donc cette première réponse semble fausse, ce n'est pas du tout la première étape. Ensuite, réponse B, on comprend un peu plus ce qui s'est passé. Donc Jean-Michel a certainement repéré deux points sur la droite, là que je marque en orange puis tracé des arcs de cercle avec un compas, avec un rayon constant de chaque côté de ce point P. Alors la question c'est comment tracer une droite perpendiculaire avec ses marques ? Rien nous dit que le point P est équidistant de ces deux marques que Jean-Michel a choisi sur la droite. Donc là on part dans un cul-de-sac, cette réponse est également mauvaise. Donc réponse C, on est encore moins bien avancé puisqu'il a choisi un point et tracé un seul arc. Donc comme pour la réponse précédente, on n'est pas prêt de tracer une perpendiculaire avec ce début. Par contre la réponse D a l'air plus intéressante. Donc pour cette dernière figure, il semble bien que Jean-Michel ait planté son compas ici et tracé ensuite cet arc de cercle qui coupe la droite L en deux points, qui sont ces points ici et ici. Ces deux points sont bien sûr équidistants du point P puisqu'ils sont sur le cercle de centre P. Et donc après, ce qu'il nous reste à faire à partir d'ici, c'est tracer les arcs de cercle en partant de ces points avec le rayon constant. Donc ça va donner quelque chose comme ça. En partant du point droit, ça va donner quelque chose comme ça. Et donc là, je peux le faire peut-être un petit peu plus proprement. Voilà ce que ça donne. Et donc là, on se retrouve avec un deuxième point, que je vais marquer ici, qui est équidistant des deux points qui étaient marqués en bleu par le premier arc. Je vais les resouligner ici. Donc ce point en bas est équidistant des deux points qui sont sur la droite, comme P est équidistant des deux points sur la droite. Et donc si on relie ces deux points P et celui qui est tout en bas, et bien en fait, on trace la droite perpendiculaire, c'est-à-dire l'ensemble des points qui est équidistant des deux autres sur cette droite. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc effectivement, la réponse D, c'est la bonne réponse. On passe maintenant au problème 57. Quel type de triangle peut être construit avec les étapes suivantes ? Donc le point de départ, c'est le segment AB qu'on a ici sur le schéma. Je le re-surligne en violet. Voilà notre segment AB. Premier point, pointer le compas en A. Donc on imagine qu'on va pointer ici. Régler le rayon du compas égal à AB. Et troisième point, tracer un arc au-dessus de AB. Donc voilà, je surligne en violet également l'arc de cercle. Ok. Quatrièmement, en gardant le même rayon, pointer le compas sur B et tracer un second arc croisant le premier au point C. Donc on garde le même écartement pour le compas, on pointe ici et on trace un autre arc au-dessus de AB qui croise le premier au point C. Donc c'est tout simplement celui-ci. Ok. Donc là, on retombe sur le point C. Cinquièmement, tracer les segments AC, voilà, et BC. Alors la question est, quel type de triangle on a formé avec cette procédure ? Donc c'est relativement simple en fait, puisqu'on sait qu'on a une première longueur, c'est celle du segment AB. On sait également que AC, c'est un rayon du cercle qui a exactement été construit avec ce rayon AB. Donc en fait, on sait que AC, c'est la même longueur que AB. Et de la même façon, BC a été construit en gardant avec notre compas cette longueur AB, comme un rayon du cercle. Donc on a aussi BC qui est égal à AB. Donc on a en fait les trois côtés qui sont égaux. Et donc ça, les trois côtés égaux, c'est facile, c'est un triangle équilatéral. Donc c'est bien la réponse D ici. On passe au numéro 58. Soit le triangle ABC, donc on a notre triangle dessiné ici dans un repère. Quelle proposition permet de prouver que ABC est rectangle ? Donc pour clarifier un peu tout ça, je vais faire un petit quadrillage et un schéma. Ce qu'on voit dans les réponses qui nous sont proposées, on parle de coefficient directeur, donc de pente en fait. Et donc qu'est-ce que ça donne dans le cadre de deux droites perpendiculaires ? C'est ce que je vais faire ici. Donc en fait, je vais faire le schéma de deux droites perpendiculaires sur ce quadrillage. On va pouvoir mesurer leur coefficient directeur grâce au quadrillage. Et on va voir quelle est la propriété du coefficient directeur de deux droites perpendiculaires. Donc voilà nos deux droites perpendiculaires. Quel est leur coefficient directeur ? Alors petit rappel, le coefficient directeur ou la pente, c'est lorsque j'avance d'une seule unité sur l'axe horizontal, combien d'unités je gagne ou je perds sur l'axe vertical. Donc cette première droite a une pente de deux, puisqu'on gagne deux carreaux quand on avance de un carreau sur l'axe horizontal. Donc on a un coefficient directeur de deux. Et pour cette seconde droite, on voit que lorsque j'avance de un carreau, je perds la moitié d'un carreau, donc c'est moins un demi. Moins un demi, pardon. Donc en fait, ça c'est une propriété fondamentale des droites perpendiculaires, c'est que lorsqu'on a le coef de la droite 1, coef de d1, le coefficient directeur de la droite d1, et bien si on a une deuxième droite qu'on va appeler d2, le coef de d2, si d2 est perpendiculaire à d1, c'est moins un sur coef de d1. Donc c'est exactement ce qu'on a montré ici. Le coefficient directeur d'une droite perpendiculaire à une autre, c'est l'opposé de l'inverse. Donc là on a pris l'inverse et le signe moins pour l'opposé. Et donc si on applique cette propriété au triangle ABC, et en particulier à AB et BC, puisqu'on sent bien que l'angle, s'il y a un angle rectangle, ce sera ici, et bien ça va nous donner coef AB est égal à moins un sur coef BC. Ce qu'on peut réécrire comme coef AB fois coef BC, j'écris de plus en plus mal, excusez-moi, coef BC est égal à moins un. Donc voilà la propriété. Le produit des coefficients directeurs d2 droite doit être égal à moins un, et c'est ce qu'on nous propose en réponse B. Voilà la bonne réponse. Problème suivant, numéro 59. Ok. Soit ABCO, un parallélogramme. A, B, C, O. Donc on a deux axes X et Y qui sont gradués, et on nous donne les coordonnées des différents points. Donc O est bien sûr l'origine, 0, 0. A est aux coordonnées AB, B est aux coordonnées A plus C, B. Et le point C est aux coordonnées C, 0. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection des diagonales ? Alors le point clé pour réussir cet exercice, et j'espère que tu vas t'en souvenir toi-même, c'est que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc ici, on a un segment qui est de la même longueur que ici, et de la même façon, ici, c'est égal à ici. C'est une propriété fondamentale de tous les parallélogrammes, et donc c'est bien de s'en souvenir parce que c'est utile dans plein de problèmes. Donc ici, maintenant qu'on sait que ces deux segments et ces deux segments sont égaux, et bien c'est très simple en fait, quand on veut trouver les coordonnées d'un point qui sont le milieu d'un segment, et bien il suffit de prendre le milieu des différents coordonnées. Donc ici, si on regarde ce qui se passe en X, le point B est aux coordonnées A plus C pour ce qui est de X. Donc le point d'intersection des diagonales va être aux coordonnées A plus C sur 2, pour ce qui est de X. Et pour ce qui est de Y, et bien on voit qu'on était aux coordonnées B, donc ici on va tout simplement être aux coordonnées B sur 2. Donc voilà, rien de bien compliqué, il fallait se souvenir quand même que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, et bien sûr savoir manipuler les coordonnées. Donc on se retrouve avec la réponse C, voilà, la réponse C, qui est la bonne réponse. Problème 60, dernier problème de cette petite vidéo. Quel type de triangle est formé par les points A de coordonnées 4, 2, B de coordonnées 6, moins 1, et C de coordonnées moins 1, 3 ? Donc on nous propose droit, équilatéral, isocèle et scalène. Donc bien sûr, on commence par faire un petit schéma. Premier point, point A de coordonnées 4, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 2, ok, voilà notre point A. Deuxième point, coordonnées 6, moins 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et moins 1 pour la valeur en Y, ça c'est le point B. Troisième point, c'est de coordonnées moins 1, 3, moins 1, 1, 2, 3. Donc il ne reste plus qu'à relier ces points pour former le triangle. Donc je vais faire des droites, ce sera plus joli qu'à main levée. Voilà. Ok. Alors logiquement, on peut regarder quelle est la distance entre ces différents points dans le plan. Donc pour rappel, la distance au carré, c'est égal à, si on a deux points de coordonnées, on va les noter, x1, y1, et x2, y2. Donc si on a ces deux points, quelle est la distance entre ces deux points ? Donc la formule est la suivante. La distance au carré, c'est x1 moins x2 au carré, plus y1 moins y2 au carré. Alors, il ne reste plus qu'à appliquer cette formule, par exemple, pour calculer la distance AC. Donc la distance AC au carré, c'est égal à 4 moins moins 1, ça fait 4 plus 1 au carré, auquel j'ajoute moins 1, 2 moins 3, pardon, donc moins 1 au carré. Ça nous fait donc 4 plus 1 au carré, ça fait 5, 25, 25, plus 1, 26. Donc AC est égal à racine carré de 26. Ensuite, on passe à AB. Alors, AB, la distance au carré, c'est donc 4 moins 6 au carré, plus 2 moins moins 1, donc 2 plus 1 au carré. C'est donc égal à 4 moins 6 moins 2 au carré, ça fait 4, plus 3 au carré, ça fait 9, et donc AB est donc égal à racine carré de 13. Donc ici, on a racine de 26. Ici, on a racine de 13. Et très clairement, BC est encore plus grand que ça. Donc là, on est dans le cas d'un triangle qui a trois côtés de longueur différentes. Il n'est bien sûr pas droit, il n'est pas équilatéral, il n'est pas isocèle, c'est ce qu'on appelle un triangle scalène. Réponse D. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501